Quand j'y repense aujourd'hui, en 1993, on analysait notre métal avec un marteau. On donnait un coup de marteau sur la pièce, c'est ça qui donnait la qualité de la pièce. Aujourd'hui, avec les avancements technologiques qu'on a, on a des microscopes électroniques, on a des analyses thermiques, on réussit à avoir une foule de données qui nous permettent d'avoir la recette exactement que le client veut avoir. Les avancements technologiques nous ont été apportés à force de développer le domaine automobile. Ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à évoluer à d'aussi grande échelle que ça, d'être aussi performant qu'on le l'est présentement. Ça fait maintenant 28 ans que je suis ici. Je suis passé vraiment de l'âge de pierre, de l'ère des dinosaures, les presses qui sont excessivement manuelles, à maintenant qu'on est rendu avec des écrans tactiles autant à partir des périphériques jusqu'aux presse-injections. On a des tablettes au presse. Évidemment, tout ça est facilitant pour les jeunes. C'est quelque chose qui, pour eux, est naturel. On est avec ça. Et pour nous, c'est la même chose. C'est valide aussi pour les plus âgés qu'on a dans l'usine. C'est impressionnant aussi ce qu'on peut gérer avec nos téléphones maintenant parce qu'on a de la surveillance machine qui m'envoie des alarmes qu'une machine est en arrêt sans raison. Ça nous envoie des textos à toutes les heures tant qu'on n'a pas résolu le problème. Aussi, on a des alarmes incendies qui sont directement sur le téléphone. On pourrait croire que quand on habite en région, la technologie n'est pas présente. Mais au contraire, il faut être fier. Dans la région Montmagny-Villet, la technologie est à l'avant-plan dans toutes les entreprises.